À l'intérieur du cœur de Baoban, il y a de la viande grasse, voilà ! À l'intérieur du cœur de Baoban, il y a des pannes, des tissus de tous les qualités. À l'intérieur du cœur de Baoban, il y a de l'eau, bracelets, bijoux, colliers, un satiété. Vas-y, dièvre ! Serre-toi, c'est pour toi ! Ce n'est pas très original, finalement, de compter dans la mesure où c'est quelque chose qui existe depuis que l'homme est homme, puisqu'on sait que le verbe, la parole, c'est ce qui nous constitue. Donc dire des histoires, que ce soit sous une forme théâtrale, compter ou même un film, de toute façon, voilà. Pour moi, le compte, ce n'est pas quelque chose de singulier ou de très particulier. Après, souvent, j'ai ce retour-là du public qui me dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est original ? » Qu'est-ce que c'est singulier ? C'est parce que c'est original. Parce qu'en France, on n'a pas spécialement l'habitude. On va au théâtre, on voit des one-man shows, mais des compteurs, des compteuses, on n'a pas tant que ça, en fait, au final. Eh bien, malheureusement, on ne les connaît pas assez, mais en vérité, nous sommes très nombreux. On sillonne la France, voire même les Caraïbes, en tout cas partout où on parle français. Et on est là, bien présents sur le terrain, dans les médiathèques, les hôpitaux, même les prisons. Il y a des compteurs qui racontent en prison, des salles de spectacle. Et c'est ce qui est intéressant dans le compte, c'est que ça peut prendre une forme très spectaculaire, qui se rapprochera du théâtre, et en même temps, ça peut prendre une forme extrêmement intimiste. C'est-à-dire que je peux même raconter dans des appartements, et là, maintenant, tout de suite, je peux bidire une histoire. C'est vrai que j'ai un parcours de danseuse. Ça a été mon premier relation avec les arts, ça a commencé par la danse. Et puis, à la suite d'une blessure à la cheville, je me suis tournée. Oui, c'est drôle, il y a une mauvaise expérience, ça a fait jaillir quelque chose de nouveau et de complètement, mais passionnant. C'est un univers sans fin. D'accord, donc vous avez commencé par la danse, sans vous imaginer un jour passer de... J'avais quand même déjà une relation au texte, au mot, et j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, quand j'étais quand même, voilà, proche des mots. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le mot, qui aime beaucoup la parole, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une sensualité dans le fait de dire des mots, donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'est tombé comme ça, quand même. Qu'est-ce que je dis déjà, Kiki, j'ai oublié ? Ça y est, j'essaie. C'est cette chanson imbécile, là, tu sais. Baobab est très surpris, il sursaute, il sursaute, parce qu'on lui parle de son ombre au beau milieu de la nuit. Alors, dans son sursaut, l'arbre laisse tomber aux pieds de Yen une... Feu ! Pas la peine de me le dire, je l'ai vu tomber là. Il me semble que le plus important dans ce que je fais, dans le conte, c'est pas l'histoire que je suis en train de raconter, mais c'est la relation qui va s'établir, le temps d'une heure, une demi-heure, ou peut-être de quand même cinq minutes, c'est pas une histoire, entre le public que je vais rencontrer, et puis moi, et puis le musicien. Quel est cet instant magique que nous allons créer ensemble, que nous allons vivre ensemble ? Maintenant, là où j'en suis, maintenant mon parcours de conteuse, c'est ce qui m'importe le plus. Je ne fais que rapporter, et parfois, là où je ne vois, là où je peux avoir une lecture du conte, d'autres vont en voir plusieurs. Je vais vous donner un exemple. J'ai raconté une fois, dans une salle, ce conte en randonnée, de ce personnage qui va porter du manioc à son voisin, et de la puce qui vient l'en empêcher, parce que... Et ce monsieur-là, il a eu une lecture incroyable, il dit que pour lui, la puce, c'est la colonisation. C'est que c'était une histoire qui roule, et bien, quelqu'un d'extérieur vient... C'est une question d'interprétation. C'est tout en fait, c'est une lecture, chacun a sa lecture du conte. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect universel, et non seulement universel, donc d'un pays à l'autre, on ressent les comptes, mais aussi qui traverse les âges. C'est-à-dire qu'à 40, 5 ans ou 100 ans, on va avoir sa lecture avec le moment qu'on traverse. Avec sa propre expérience, avec son expérience, avec ses propres paradigmes, avec ses propres questionnements sur le monde. Quand le Baobab a senti la vêture de la hyène, L'arbre a eu tellement mal, qu'en un éclair, en une seule seconde, il a refermé son... La hyène, cette vorace, elle est tellement occupée, et a tout raflé, et a tout dévoré, elle n'a pas vu que l'arbre est en train de se refermer, ou du moins, quand elle en prend conscience, il est déjà trop tard. La hyène ajoute le temps de tourner les talons, l'arbre se referme sur son arrière-rin. Sous-titrage Société Radio-Canada